Merci Ashley. La culture est à l'arrêt, les artistes aussi. On va vous raconter ce matin l'histoire de Sébastien Soules. L'an dernier encore, il était chanteur, chanteur lyrique à l'Opéra de Vienne en Autriche. Il a chanté Carmen, il a incarné Don Jean, la crise sanitaire est passée par là. Et tout s'est arrêté. Il retourne à Blois, chez lui, et il est devenu livreur à domicile. Il vit désormais pratiquement sous le seuil de pauvreté, et comme il travaillait à l'étranger, il n'a droit à aucune aide. Reportage de Nicolas Béat. Il y a encore un an, il chantait Carmen, à Vienne, devant des milliers de personnes. Sa voix, c'était son outil de travail. Le matin, j'essaie de travailler, donc je chauffe la voix, mais surtout j'essaie de l'entretenir. Et puis là, 11h30, il va falloir y aller, on va tenter le vélo. Aujourd'hui, c'est son sac de livraison et son vélo qui lui permettent de joindre les deux bouts. Bonjour Hélène, ça va ? Ça va, ça va. Tous les jours, midi et soir, il fait des dizaines de kilomètres à vélo, pour livrer des repas. Ce midi, il va gagner 22 euros et parcourir une vingtaine de kilomètres sous la pluie, en gardant le sourire. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci à vous. En vrai, tout seul, le soir et tout ça, je rigole moi. Sébastien Soules a chanté 18 ans en Autriche, mais en mars dernier, l'épidémie a stoppé net sa carrière de bariton. Au mois d'avril, on a annulé le mois de juin, au mois de mai, on a annulé le mois d'août, septembre, au mois d'août, etc., etc. Et je ne suis jamais remonté sur scène. C'est comme en voiture, tu percutes un platane. Poum, ça s'arrête. Sa situation, il a eu le temps d'y penser sur son vélo. Sébastien a décidé de se remettre en selle. Il va livrer des opéras pour ceux qui, comme lui, en sont privés. Restez avec nous dans quelques instants.